Je suis créatrice d'art textile et ma spécialité c'est la broderie. J'interviens sur tout support pour qui a envie. Tout simplement, ça peut être de la mode et ça peut être de l'objet. La pratique en soi, c'est une pratique ancestrale, mais que moi je réadapte par rapport au choix des matériaux. L'approche était avec Clément Cogitor de travailler autour de la chambre de la mélancolie. C'est un escalier sur trois paliers où je suis intervenue sur les luminaires. C'est une première pour moi de travailler sur du luminaire. C'était des nouvelles techniques forcément à trouver. J'ai une pratique parallèle, je travaille pour les maisons de haute couture, mais je fais aussi de la sculpture textile avec la broderie. J'ai déjà réalisé quelques pièces qui n'étaient pas de l'ordre du vêtement, mais qui utilisaient ces techniques-là. Et donc là, c'est sur cette pièce-ci, la chambre de la mélancolie. Moi, j'ai abordé la broderie un peu comme un ex-votou, pour redonner à cette ambiance un peu vieille hôtel, à la fois le souvenir des clients, tout en ayant une part de connotation à l'enfance, qui était le thème général de l'exposition. Il y a à la fois le clin d'œil aux premiers travaux d'aiguille, donc on retrouve du crochet. Les matériaux, c'est des matériaux soie et coton pour la plupart, mais il y a aussi des matériaux hétéroclites qu'on n'utilise pas d'habitude, il y a des morceaux de jouets qui sont cachés. Là, Clément, il avait justement cette envie du côté monochrome, et c'est des choix qui sont précis. Donc après, moi, je m'adapte avec un cahier des charges, et c'est aussi le cahier des charges qui donne toute l'ampleur et la richesse des possibilités. Il n'y a pas de frontières, c'est juste des directions, des horizons différents.